Comment savoir si je suis destiné à créer un business en ligne aujourd'hui ? Salut les ambitieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui et je vais tenter de vous apporter ma réponse à cette question. Alors stop, 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 je t'arrête tout de suite. Si tu t'attends à que je te donne un secret ou une méthode miracle, alors tu as faux. Et ceux qui te diront le contraire, ce sont des menteurs. Cette stratégie va être très très simple. Finalement, il y a trois étapes. Je l'ai appelée la stratégie des questions-actions. Alors c'est un nom très très simple et tout bête parce que finalement cette méthode n'est pas si compliquée que ça. La première étape, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Est-ce que toi, derrière ton écran, tu es étudiant et tu es salarié à la recherche d'emploi ? Sans emploi, peu importe. Tu sais ce que tu fais aujourd'hui. Donc, je te félicite, tu viens de passer la première étape. Alors, c'est vrai que c'est assez simple et je n'ai jamais dit que ça allait être compliqué. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas un secret que cela va être compliqué, bien au contraire. La deuxième étape consiste à vous poser une question sur une question et de passer à l'action. Ça fait beaucoup de rime en rime. Mais le plus simple, c'est tout de suite comprendre de quoi nous allons parler. Finalement, vous vous posez cette question et c'est pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo. Comment savoir si je suis destiné, si tu es destiné à créer un business en ligne ? Si déjà, tu te poses cette question-là, c'est que tu es déjà en train d'avancer et de t'apporter des éléments de réponse. Et oui, c'est tout bête. Mais maintenant, le plus simple, c'est de passer à l'action. Et pour passer à l'action, je vous invite à aller vous renseigner un peu plus sur le business en ligne. Au travers de mes articles, au travers de mes vidéos, mais aussi au travers d'autres formateurs. Je ne suis pas en train de vous inciter à me suivre. Je vous conseille juste d'aller vous renseigner sur le business en ligne. Vous renseigner, c'est simple. Quels sont les avantages ? Quels sont les inconvénients de créer un business en ligne ? Vous avez de multitude de vidéos et d'articles qui traitent de ce sujet-là. Alors, moi, avant d'avoir créé mon business en ligne il y a plus d'un an, je me suis posé aussi cette question. Et c'est vrai que c'était compliqué d'avoir une réponse à peu près sûre. Et la nature humaine fait que nous n'avons pas totalement confiance en ce que nous apprenons, en ce que nous lisons. Et finalement, les formateurs qui vont nous dire voilà, c'est ça la réponse, et bien on ne va pas forcément y croire. Même s'ils gagnent des millions avec leur business, ce n'est pas forcément une confiance totale. Donc, j'aimerais vous donner un petit conseil avant d'aller vous renseigner. Choisissez quelqu'un qui va être finalement votre mentor parce que vous allez vous reconnaître dans son histoire. Des éléments de sa réussite vous ressemblent. Certains échecs ont été similaires aux vôtres. Ça, c'est des éléments qui vont vous permettre d'avoir un peu plus confiance en la personne que vous écoutez. Moi, ça a été mon cas. Je suis tombé sur la vidéo d'un formateur qui avait une histoire à peu près similaire à la mienne. Des échecs ont été similaires, des échecs plutôt scolaires. Et donc, je me suis dit, ok, je m'y reconnais. Certains éléments de son histoire sont les mêmes que mon histoire à moi. Et donc, j'avais une certaine confiance naissante en cette personne. Ce n'est pas forcément moi, mais peut-être quelqu'un d'autre. Mais choisissez la bonne personne pour avoir une confiance. Si vous n'avez pas confiance en la personne et que vous vous lancez et que vous écoutez ses conseils uniquement parce qu'il a déjà réussi, je pense que ça va vous jouer des tours à l'avenir. Et parce que ça m'a joué des tours à moi aussi. Maintenant que vous avez répondu à ces questions-là, qui est de savoir ce que vous faites et de savoir pourquoi vous vous posez ces questions et que vous êtes allé chercher des informations, vous avez sans doute découvert que le business en ligne vous permet d'être riche, d'avoir du temps de travailler à l'autre bout du monde uniquement grâce à un ordinateur et une connexion Internet que vous allez être votre propre patron. Et je passe parce qu'il y a énormément d'avantages. Vous avez aussi découvert des inconvénients, beaucoup d'obstacles, de temps investis, quelque peu d'argent aussi à mettre en place pour faire décoller votre business. Voilà. Moi, certains de vos avantages ont été des inconvénients pour moi et vice-versa. Et chacun va voir, lui dit à sa porte et finalement, c'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse précise à cette question. Par contre, vous avez les avantages et les inconvénients de créer un business en ligne. Bravo, tu viens de passer l'étape 2. Maintenant, il reste une étape. Mais avant tout, j'aimerais que vous reteniez un seul mot. Le mot essayer. Se lancer dans l'aventure. Tenter sa chance, finalement, c'est un mot tout bête et sain, mais il est très très important. Et moi, à l'époque où j'avais créé mon business en ligne, je m'étais dit, après toutes les recherches que j'ai faites sur les avantages, les inconvénients, qu'est-ce que ça allait m'apporter, etc. Je n'étais pas convaincu à 100%. Et il me suis dit, finalement, comment être convaincu à 100% ? Et là, je me suis dit, il faut que j'essaie. Et oui, parce que si vous ne savez pas faire cuire des pattes, c'est bien parce que vous n'avez jamais essayé de cuire des pattes et que vous n'avez pas pu vous améliorer. Il faut essayer. Je vous ai donné un exemple tout bête. Mais pour créer un business en ligne, c'est à peu près pareil parce que vous allez devoir en créer un pour savoir si cela vous est destiné ou pas. Malgré tous les avantages qui ont été énumérés avant ainsi que les inconvénients, vous n'allez pas savoir si cela va se passer exactement comme ça aussi pour vous. Ce n'est pas parce que ça s'est passé comme ça pour une personne que cela va se passer également de la même façon pour votre personne. Et ça, j'assiste réellement. Donc, essayez, créez votre business en ligne aujourd'hui. Tout le monde a accès à la création d'un business en ligne parce que c'est très peu coûteux. Ça nécessite du temps. Ça nécessite un minimum d'argent quand même. Mais c'est très, très peu coûteux par rapport à ce que vous allez pouvoir obtenir grâce à votre business. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, aujourd'hui, j'assiste sur le fait d'essayer de vous lancer dans cette aventure qui est l'entrepreneuriat et qui est une aventure géniale. Je suis transparent avec vous. Je kiffe ce que je fais. Alors, je kiffe pas parce que ça me rapporte de l'argent ou parce que je suis mon propre patron. Je kiffe parce que, en fait, j'ai découvert une passion. Et je remercie ce mot simple qui est « essayer » parce que sans lui, j'aurais pas pu découvrir cette passion-là. Donc, je vous conseille d'essayer. Et finalement, vous allez essayer pendant quelques jours, pendant quelques mois, peut-être pendant quelques années. Mais vous allez découvrir la vraie réponse à ces questions. Je suis devenu riche. Je suis mon propre patron. Je suis mon auto-entrepreneur. J'ai du temps. Je peux travailler à 10 000 kilomètres de chez moi. Et ça, c'est génial. Et peut-être que finalement, ça ne vous est pas dessiné. Tous ces avantages ne vous plaisent pas. Vous souhaitez être salarié. Vous ne souhaitez pas devenir très, très riche. Vous ne souhaitez pas être lié. Vous souhaitez suivre des codes. Vous souhaitez suivre la lignée de l'école qui vous a toujours aidé, qui vous a toujours posé à gauche quand vous allez trop à droite et vice-versa. Ça, c'est votre choix. Et je ne suis en aucun cas en train de juger cela. Par contre, c'est grâce au fait d'avoir essayé que vous avez pu vous apporter ces éléments de réponse. Donc voilà, les ambitieux. C'était une petite vidéo que je souhaitais réellement faire parce que ça me tenait à cœur. J'étais dans une situation un peu compliquée. Je ne savais pas si je devais me lancer dans le business en ligne. Malgré que ça ne coûtait pas très cher de se lancer, j'avais quand même cette petite vidéo qui persistait. Et aujourd'hui, c'est cette méthode qui a fait qu'aujourd'hui, je kiffe vraiment ce que je fais. Et c'est une méthode que vous pouvez appliquer parce qu'elle est universelle. C'est simplement des questions à vous poser, des petites recherches à faire. Et tout simplement de passer à l'action et d'essayer le mot que je souhaite que vous retenez aujourd'hui dans cette vidéo. Voilà, si tu es encore ambitieux ou ambitieuse dans cette vidéo, c'est que tu souhaites peut-être créer ton business en ligne. Et pour ça, je souhaite encore t'apporter des éléments de réponse. Tu retrouves dans la description de cette vidéo tous mes réseaux sociaux dans lesquels tu vas pouvoir me contacter et auxquels je te répondrai réellement en personne pour pouvoir t'apporter plus d'éléments de réponse. Tu as aussi mon blog dans la description qui a plein d'articles qui vont te permettre de créer ton business en ligne et de te répondre un peu à ces questions qui sont encore là, présentes malgré cette vidéo ou encore d'autres vidéos. N'hésite pas à regarder cette playlist de motivation et conseils qui t'apporte tous les éléments de réponse pour la création d'un business en ligne. C'était tout pour moi, les ambitieux, les ambitieuses. Et n'oubliez pas, soyez vous-même. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada